Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et je vais vous expliquer dans cette vidéo l'épisode 2 de Perseverance. Donc dans la première vidéo je vous ai expliqué le concept du jeu et l'épisode 1, dans cette vidéo je vais vous expliquer l'épisode 2. Et donc dans l'épisode 2 vous voyez que les choses ont changé, vous avez réussi à construire le mur autour de votre village, vous vivez enfin en paix dans votre village, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas être tenté de continuer à explorer la jungle. Vous allez aller ici pour explorer cette jungle, même ici pour voir ce temple mystérieux. Et dans cette jungle vous allez toujours rencontrer des dinosaures, mais chose assez unique c'est que ces dinosaures, vous voyez par exemple ici, vous allez pouvoir les mettre en cage et vous allez aussi pouvoir, comme par exemple ici, les utiliser pour réaliser des actions. Donc ces dinosaures vont devenir intéressants, en plus thématiquement le jeu tient bien la route puisque vous voyez ici les officiers, ce sont les mêmes mais qui ont un peu vieilli, ils ont un peu vieilli et donc le jeu évolue, vous avez un nouvel officier qu'on peut voir ici, le chef de la sécurité, et voilà, on retrouve les dés de la version 1 et on retrouve les tableaux personnages, mais je vais plutôt faire comme ça, non, comme ça, voilà, mais zut, je vais faire comme ça, voilà. Vous voyez que les tableaux personnages sont beaucoup plus riches et comprennent beaucoup de cases intéressantes. J'y reviens dans un instant. Donc voilà, ça c'est pour l'épisode 2, pour la mise en place, enfin la mise en place, l'explication high level, je dirais, du jeu. Et donc, comment, le jeu se base sur la même technique, la même technique de draft 2D, donc au début d'une manche, on sélectionne tous les dés, on les jette et puis chacun à son tour prend un dé et exécute une des actions. Les actions, même chose, les actions ont des symboles, vous pouvez placer vos dés sur des symboles vierges ou sur le symbole correspondance et réaliser l'action. Vous voyez que les actions, il y a toujours des actions de récolte de ressources et vous avez d'autres actions. Vous allez toujours pouvoir changer les dés en des dés de votre couleur. Vous avez toujours des emplacements pour les leaders, donc il y a une certaine cohérence. C'est toujours la même mécanique de draft 2D, donc pas de nouvelles de ce côté-là. Par contre, pour les actions secondaires, vous voyez qu'on passe dans l'épisode 1 à 3 actions secondaires, épisode 2, 5 actions secondaires, donc plus de choix. Et pire, des choix encore plus intéressants, puisque vous allez pouvoir, comme dans la version 1, placer votre leader, mais aussi déplacer votre leader. Et donc, vous pourriez être amené à faire à chaque tour 2 actions. Vous faites une action avec le dé que vous prenez et une deuxième action en déplaçant votre leader vers une autre case leader disponible. Donc, 2 actions à chaque tour. Oui, mais attention, c'est très bien de faire 2 actions à chaque tour, mais peut-être vous allez vouloir influencer. Il ne faut pas oublier d'influencer un officier ou d'aller explorer ou d'aller faire une contre-attaque. Donc, voilà, encore des choix supplémentaires, encore beaucoup plus difficiles. Et le jeu, d'ailleurs, monte encore en puissance. Le premier est déjà très bien, mais le second monte encore en puissance. Avec ce système de secondes actions, vous avez un autre système super intéressant. C'est que vous allez pouvoir explorer, je vous ai dit, la jungle. Et vous voyez ici une flèche. Vous voyez, une flèche est là. Donc, vous ne pouvez explorer la jungle que par ici ou que par là. Donc, vous allez progressivement monter, aller explorer cette jungle. En fait, c'est cette action-ci, si on reprend ici, vous voyez, vous pouvez monter de deux cases et explorer la jungle. Donc, quand vous explorez la jungle, vous prenez un de vos campements que vous placez ici pour montrer que cette côté-là vous appartient. Et ça va faire apparaître des dinosaures. Là encore, le hasard n'est pas exempt. Vous allez jeter des dés qui vont indiquer. Je regarde où ils sont. Je ne les vois pas. Mais, donc, cette version Tabletopia n'est pas encore finalisée. Il y a encore quelques petits bugs. C'est, j'imagine, une des raisons pour lesquelles le jeu... Ah, voilà, les voilà ici. Donc, vous allez... Pardon. Vous allez sélectionner les deux dés de dinosaures. Vous allez les tirer, donc, hop, ici, les rouler et les rouler ici. Et en fonction de leur résultat, donc, vous avez nord, sud, est, etc. Et le nombre de dinosaures qui apparaissent, vous allez placer, par rapport à la tuile que vous explorez, vous allez, imaginons qu'ils apparaissent au nord-est, vous allez les placer ici. Vous allez placer les dinosaures ici. Il y a même un nouveau type de dinosaure qui apparaît maintenant. C'est celui-là. Et donc, vous allez placer, en fonction du résultat des dés, le nombre et l'endroit où vous allez les placer. Dès qu'il y a quatre dinosaures qui apparaissent sur un endroit, ils attaquent votre village. Enfin, ici, votre campement. Donc, et quand ils attaquent, en fait, vous allez placer ces dinosaures sur votre plateau personnel et ça va vous donner des malus. Donc, vous allez devoir les combattre ou les mettre en cage pour pouvoir vous défausser de ces malus. Donc, là, il y a du hasard, je vous dis, puisque le nombre et l'endroit. Donc, vous pourriez être comme ça, jeter le dé comme par malheur, pouf, avoir deux dinosaures qui apparaissent ici. Donc, au lieu d'apparaître ici ou là. Donc, par la malchance, tout à coup, vous faire attaquer par les dinosaures. Donc, ça, c'est un hasard qui, encore une fois, il n'est pas prépondérant dans le jeu, mais il est présent. Donc, il faut pouvoir vivre avec, je dirais. Et vous allez, en plus, pouvoir construire des cases actions. Donc, ce sont ces cases actions-ci. Et ce sont des nouvelles actions. Alors, ça, c'est génial. C'est un peu comme dans Marco Polo, je trouve. Donc, vous allez, vous allez créer des nouvelles actions disponibles. Et donc, des nouveaux emplacements où on va pouvoir mettre, oui, voilà. Où on va pouvoir mettre un dé et réaliser l'action. Donc, au fur et à mesure qu'on va augmenter, qu'on va placer ces campements. On va aussi pouvoir placer des tuiles actions. Et donc, avoir de plus en plus d'actions intéressantes, évidemment, à sa disposition. En sachant qu'on peut utiliser les actions des adversaires. Mais, quand on utilise une action d'un adversaire, l'adversaire gagne un des bonus qui est ici, autour. Donc, une ressource, un point de victoire, deux points de victoire. Et plus on monte, vous voyez ici, il y a une ressource. Là, il y en a deux. Plus on monte, plus les bonus sont intéressants. Donc, évidemment, plus on va être susceptibles d'être attaqués par les dinosaures. Et les tuiles que vous voyez ici, il n'y a pas de hasard. Parce que quand vous enlevez une tuile, c'est toujours la même chose en dessous. Donc, les tuiles, ce n'est pas, ah tiens, je tombe sur des dinosaures. Oui, oui, parce qu'on va jeter les dés. Mais sinon, en dessous, il n'y a pas de hasard dans l'exploration. Vous allez créer des nouvelles zones d'action qui vont être intéressantes en général. Vous allez être susceptibles d'être attaqués par les dinosaures. Et vous avez aussi un emplacement ici que vous voyez pour mettre une statue. C'est l'action que vous voyez ici. Là, mettre une statue. Et quand vous mettez une statue, vous protégez un petit peu cette tuile contre l'attaque des dinosaures. C'est un peu les nouveaux types de murs, on va dire. Donc, ça, c'est la nouveauté. Une des nouveautés par rapport à cet épisode 2, c'est que vous allez créer des nouveaux espaces d'action. Donc, outre le fait que vous allez pouvoir faire plus d'action secondaire et donc avoir plus de choix, vous allez en plus créer des nouveaux espaces d'action très intéressants. Et plus vous montrez, plus vous devrez faire face aux attaques des dinosaures. Mais plus ça deviendra intéressant. Et quand vous arriverez autour du temple, ici, eh bien, là, les choses deviendront encore plus profondes. Parce que vous allez pouvoir gagner des cartes temple, ici. Donc, je vais vous les montrer comme ça, ici. Ce sont des cartes qui montrent tout le temps le même dessin. Mais les développeurs m'ont dit qu'ils travaillaient à faire des dessins différents. C'est juste l'athétique, évidemment. Mais ces cartes, vous voyez, vont vous rapporter des points de victoire supplémentaires. Donc, en fonction des... Donc, cette carte-ci, par exemple, c'est en fonction des dinosaures qu'on aura pu mettre en cage. Cette carte-là, c'est en fonction des améliorations, mais j'y reviens, que vous auriez pu mettre sur votre personnage. Cette carte-là, c'est en fonction des campements que vous aurez pu placer. Donc, pas mal de stratégies supplémentaires à votre disposition. Puisque, comme dans la version 1, vous allez gagner des points de victoire quand vous vous confrontez aux dinosaures. Quand vous influencez les officiers. Quand vous gagnez des majorités. Il y a aussi un système de majorité, ici. Mais aussi, quand vous allez gagner ces cartes temple maudit ou temple mystérieux. Et donc, encore une profondeur supplémentaire stratégique. Enfin, la dernière nouveauté de cette version épisode 2, et c'est la plus excitante, je trouve. C'est le plateau joueur. Alors, on va zoomer sur ce plateau joueur. Voilà. Donc, vous voyez, le plateau joueur, il a 5 colonnes en fonction des 5 officiers. Et il va être amené en cours de jeu à placer des cubes sur ces différentes colonnes. Et donc, à gagner des habilités. Alors, le truc génial par rapport à... Enfin, il y a plein de trucs géniaux. Mais par rapport à cette mécanique, le truc génial, c'est que vous n'avez quasi... Enfin, oui, c'est lié aux officiers. Donc, il y a une petite contrainte lors du placement. Mais sinon, vous n'avez aucune contrainte. Donc, il n'y a pas un ordre. Vous ne devez pas placer le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5. Donc, il n'y a pas obligatoire de rester dans une colonne. Donc, vous allez pouvoir faire un mixte entre cette capacité. C'est totalement libre. Donc, vous imaginez toutes les combinaisons possibles de capacités que vous allez pouvoir gagner. Vous allez pouvoir créer un personnage dans cette partie-ci avec cette physionomie-là et cette capacité-là. Ces capacités-là, vous allez pouvoir créer un autre personnage dans une autre partie avec des capacités totalement différentes. Et des combinaisons différentes. Donc, vous voyez toute la profondeur stratégique de cet épisode 2. Vous allez pouvoir avoir des tas de possibilités différentes pour chaque partie et pouvoir optimiser chaque capacité de votre personnage. En sachant que mettre une capacité sur un personnage, c'est ici, en influençant un officier, vous avez ce symbole de capacité de personnage que vous retrouvez ici. Et donc, si je reprends la fameuse carte que je ne savais pas vous expliquer ici, avec les points de victoire sur le temple, c'est en fonction des capacités que vous avez acquises sur votre personnage. Donc, voilà. Ça, c'est l'épisode 2. Donc, un épisode encore plus riche. C'est l'épisode 1 au carré, comme je l'ai marqué dans mon article écrit. Donc, vous avez un peu la même mécanique de drap de dés, mais en plus de l'épisode 1, vous allez créer des nouvelles cases d'action. Vous aurez de plus en plus d'actions disponibles. Vous avez ces cartes temple avec des objectifs et donc des axes stratégiques supplémentaires, en plus des cartes officiers qui sont toujours là. Et vous avez aussi cet arbre de technologie ou de capacité de personnage personnel que vous allez pouvoir construire. Et voilà. Vous savez quasi tout de cet épisode 2. Si on zoome peut-être un petit peu sur les cases d'action, vous retrouvez les actions classiques de récolte de ressources. Ici, vous allez pouvoir mettre les animaux en cage. Vous allez pouvoir aussi gagner des cartes patrouille. Avec ici, vous allez pouvoir construire et former des soldats, changer vos dés toujours, mettre des campements, échanger des ressources et créer des nouvelles tuiles actions. Donc voilà. Ça, c'est pour cet épisode 2 vraiment très excitant à jouer et avec une variabilité vraiment importante et des capacités que vous allez devoir gérer et que vous pourrez varier en fonction de vos parties. Voilà. J'espère que cette dégustation et cette vidéo vous ont plu. Ces dégustations et ces vidéos vous ont plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.